Séduiteur, je vais m'enlever aussi parce que sinon ma femme elle va être pas contente. C'est Carré, je vais vous présenter les gars de mon vestiaire. Difficile ça, mais je pense que c'est Calvin Stengs. C'est un garçon merveilleux, pied gauche, il y a une finesse pure. J'aime ces joueurs que tu lui donnes le ballon n'importe comment, il arrive à contrôler, il arrive à s'orienter. Ces joueurs qui trouvent une passe qu'il n'y a que lui qui a vu. Sa maîtrise technique est incroyable. On a pas mal, mais tu peux mettre Jean-Claude Dubois. Lui c'est le plus rigolo et le plus faux, tous ensemble. Il commence à passer un cap, c'est quelqu'un qui aime rigoler, il fait des blagues, toujours la musique, bonne humeur et tout ça, mais je pense qu'il est en train de grandir. On peut dire que c'est le bon rigolo, un gars qui fait du bien au vestiaire. Jean-Claude Dubois, ça fait partie d'un de plus gros physique parce qu'il est assez costaud, il va vite, il saute haut pour lui donner ça. Je vais m'enlever aussi parce que sinon ma femme ne va pas être contente. Je vais essayer de dire, on a un vestiaire très sage, trop sage même. Ce vestiaire là, il n'y a que des bons gamins. Je ne sais pas, je ne peux pas dire non plus parce qu'il y a des gars qui ont leurs copines, ils sont fiancés. Ouais, j'aimais Flavius Danilouc comme ça, c'est lui qui est le célibataire, je lui ai donné lui quoi. C'est fatal, c'est quelqu'un qui vit tout autour à cœur, tout autour avec une autre intensité. Il est capable de perdre un match, c'était mon éveu, il pleurait par exemple. Tu vois, d'être vraiment touché parce qu'il est comme ça. Après, tu vois aussi qu'il est capable aussi de voir tuer quelqu'un dans un terrain. Ah oui, je l'ai vu déjà des actions d'entraînement, attention, attention. Mais c'est un caractère très positif que ça fait partie de ses qualités. On a beaucoup, on a pas mal. Il y a Kelf, tu vois, il y a quelque chose de très spécial pour un joueur de foot qui est l'égard. Mais il est très, très vif dans ses appuis, il est très dynamique dans des petits espaces avec le ballon. Il arrive à son sortir toujours et aussi dans les duels. Il arrive à son sortir de son marquage direct dans une facilité incroyable pour sa taille. Et je pense que si c'est quelqu'un qui est très intelligent, intelligent, il a tout compris ce garçon. Il sait qu'est-ce qu'il a besoin, il sait qu'est-ce qu'il doit continuer à faire. Et c'est le chemin qu'il doit de continuer à parcourir. J'ai aucun doute qu'il va arriver au très haut niveau et il chien Bouddha, il est pareil. Chaque fois on le voit, on ne le croit pas trop. Mais ça c'est un type de joueur où tu mets, où tu vas le mettre, il va bien jouer. Parce qu'il comprend le jeu, il comprend le foot. C'est un garçon qui sent le foot. Il fait toujours quelque chose d'outil pour l'équipe. C'est un garçon qui fait 11, 12, 13 km par match. C'est beaucoup. Et il garde la lucidité, il garde la qualité technique. C'est vraiment un garçon spécial. À Pablo, au hasard, à lui, lui il aime. Lui il aime le contact. Lui c'est quelqu'un qui a ça en lui. C'est un très sec, c'est sa qualité. C'est quelqu'un qui est un bon bagarreur. C'est pas une méchanté négative. C'est quelqu'un qui aime être dans le duel. Il aime dans la compétition. Et il aime le fight. Il aime. Il est tout le temps en train de rêver tout le monde. Tout le temps. Et ça c'est sa grande force. Il y a des places garanties à personne. Que ce soit le capitaine, que ce soit le plus vieux, le plus jeune. Ils sont faux. Qui a marqué un triplayer. Et c'est ça qui nous transmet. C'est cet esprit là. Et c'est ça qu'il tire beaucoup de chaque joueur. Il essaie d'être toujours juste. Tout son caractère et cette personnalité qu'il a. Il arrive à transmettre. Et ça fait que tous ces joueurs. Individuellement et collectivement. Ils arrivent à tirer le plus possible d'eux-mêmes. Il est très très bon. Il est très très bon. Il est très très bon. Parfois il a dépassé même. Le limite d'être très bon. Parce que c'était beaucoup trop. Parfois tranquille. Et on le sait tous que. Si on veut continuer à progresser. On aura besoin toujours un peu de conflit. Ça, ça fait partie du haut niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada